Bon tu vois la prise là elle est bien bien vieille, on n'a même pas de fils de terre, même pas de broche de terre, rien que dalle, donc va falloir qu'on repasse des fils dans les gaines existantes, tu vois celle d'à côté c'est le même délire. Je vais te montrer un peu tout le circuit du salon, comment il est fichu, on a 5 prises de mémoire, donc tu vois la troisième est là, la quatrième et on en a une qui est un peu planquée là-bas où je t'emmène. Regarde, tu vois, normalement celle-là c'est la fin du circuit parce qu'elle a que deux fils et pas quatre, donc il n'y a pas de repiquage, nous ça va être dans l'idée d'arriver à repasser des terres dans chaque prise. La prise cuisine ici qui présente une broche de terre elle est bien à la terre, ça a déjà été vérifié, je te montrerai après comment j'ai fait, pareil pour la prise du micro-ondes, ensuite on a les électroménagers du genre four micro-ondes, eux ils sont bien reliés à la terre aussi, je te montrerai comment j'ai fait pour mesurer tout ça sans les sortir, et là la prise du frigo, elle n'a pas de terre après vérification, donc il va falloir trouver pourquoi alors qu'elle a quand même une broche de terre. Ensuite tu vois une petite boîte au niveau de la cuisine en dessous qui normalement devrait contenir des terres, enfin ça on l'espère, là on découvre un peu ensemble. Je te montrerai à quoi m'a servi ce petit montage avec mon testeur et la bobine de fil de terre qui est là, tu vas voir c'est bien bien pratique, tu verras, tu vas découvrir ça au fil des vidéos au niveau des terres manquantes dans les prises pour la remise aux normes, et puis on va commencer par cette prise là. Et salut, bon comme tu peux voir on est dans une maison qui est un petit peu vieille, et justement donc dans cette maison on va repasser des terres partout dans toutes les prises qui n'ont pas de terre, pour remettre tout ça aux normes. Tu verras que de toute façon tout ça ce sera en plusieurs épisodes, il y a même un épisode où on va remplacer tout le vieux tableau en porte fusibles et tout le tralala, on va y ajouter un différentiel 30 mAh, parce qu'actuellement il n'y a rien du tout, méfiance méfiance, et donc tu vas pouvoir voir que dans toute cette série d'épisodes, on va faire de la mesure de terre, de test de continuité pour savoir si les prises qui ont une broche de terre ont réellement une terre, comment tester aussi les électroménagers, savoir s'ils sont à la terre, sans les déplacer, sans s'embêter, etc. Le passage de nouvelles terres, le remplacement des prises qui n'ont pas de broche de terre, et tout un tas de choses, le tableau, etc. Ça va être très enrichissant, et pour moi je vais me fendre la gueule au montage aussi, et il y aura également beaucoup d'immersion dans cette série de vidéos, avec des passages de dialogue avec l'apprenti, tout ça, je vais te laisser pas mal de choses, donc je le dis tout de suite, n'hésite pas à liker, partager, commenter, etc, etc. En attendant, bon visionnage et générique ! Bon, comme tu as compris, il y aura pas mal de voix off, et de voix naturelle aussi, c'est-à-dire de l'immersion, parce que là j'étais avec mon apprenti à ce moment-là, il y avait aussi la cliente sur place, donc comme ça, ça vous permettra de voir quelques trucs à presque vitesse réelle, sans des coupes au montage, même si j'ai quand même coupé quelques trucs, mais bon, tu vas voir, ça va être un rythme un peu plus cool, on va dire. Dans un premier temps, tu vois, j'ai débranché la prise, et là je vais commencer à tirer pour voir lesquelles sont reliées ensemble, pour voir lesquelles bougent, tu vois, la prise là, elle bouge bien, donc il n'y a pas de soucis, là normalement, je devrais pouvoir repasser, ensuite celle de gauche, je suppose qu'elle va à celle qui est derrière le meuble, qui était la fin de notre circuit, et là je continue donc à démonter les prises, de toute façon, alors je précise tout de suite, tout est hors tension, là on a baissé le général, j'ai vérifié un peu partout, tu vois, pendant les 3-4 jours où on va être là, on ne fait que ça. Tu commences à préparer derrière ? Non, mais là j'ai tout à l'heure. Tac. Donc là, tu vas pouvoir retirer un des deux fils, du coup. Tu vois encore ? De derrière, là, tu peux retirer un des deux fils. Oui, je vais le voir. Alors normalement, c'est la gaine de droite, pas sûr, mais vas-y, bouge un peu. Ouais, c'est bon, là c'est la gaine de droite, donc tu choisis, tu veux retirer le blanc ? Ouais. Ok, vas-y, je tiens le rouge. Tu vois, l'idée là, c'est de virer un des deux fils, d'en garder qu'un seul, et de s'accrocher dessus. Donc là, on va réaccrocher directement tout le circuit de prise, on va pas s'amuser à repasser juste une seule terre, tu vois, on va repasser un neutre, une phase, une terre. Et si on a mis un petit peu de graisse avant de retirer le fil, c'est que le fil, en le retirant, va emmener un peu de graisse déjà avec lui dans la gaine, donc ça va lubrifier légèrement. En fait, quand vous faites des trucs comme ça, chaque petit détail qui va vous aider à repasser va compter énormément. Parce que les gaines, vous savez pas comment elles ont été passées, quel âge elles ont, si elles glissent bien, etc. Donc en fait, prenez vraiment chaque petit bonus, chaque petit truc qui va vous aider. C'est pour ça qu'on vire un fil, parce que ça devrait mieux passer avec un seul, et puis justement, en le virant, on met la graisse pour qu'il en entraîne un peu avec lui dans la gaine. Ensuite, là, tu vois, je prends mes trois fils sur mes dérouleurs, donc là, on va être en 2,5 mm², avec un bleu, un rouge et un vert jaune pour faire neutre, terre, phase. Là, je vais commencer à les scotcher ensemble, mais vraiment en quinconce, tu vois, genre la terre est beaucoup plus longue que le rouge, le rouge est plus long encore que le bleu, et puis le bleu, c'est le plus court. Mais en fait, c'est pour permettre à mon aiguillage d'avoir une tête vraiment très fine dans les passages de gaines, et surtout, surtout, dans les remontées. En fait, le pire, en fait, dans le passage de fil, dans des gaines existantes comme ça, ce que vous ne savez pas, c'est les coudes, comment ils ont été faits, s'ils ont été beaucoup pliés, etc. Donc, il va falloir avoir quelque chose d'assez fin pour passer les coudes facilement. Ensuite, le fil qui reste, là, tu vois, je vais le dénuder pour encore gagner en finesse. Pareil, sur mon aiguillage avec mes trois nouveaux fils. Je me retrouve avec deux fils de 5 dénudés, cuivre sur cuivre, je les pose devant, en croix, en fait, en quelque sorte, et je vais faire ce qu'on appelle une épissure. Je te mettrai en fiche la vidéo sur comment bien accrocher des fils, si tu veux voir un peu plus de détails, mais de toute façon, je pense que dans cette vidéo, tu verras beaucoup plus de détails que dans la vidéo qui aura en fiche. Mais bref, si tu n'as pas envie de regarder le reste de la vidéo, au moins, tu verras la fiche d'une vidéo un peu plus courte sur le sujet. Une fois que tout est accroché ensemble, tu vois, ça fait un truc vraiment très très fin, donc c'est encore une fois le but, hein. Je commence à mettre du scotch, alors là, vraiment partout. Le scotch, ce n'est pas réellement pour la tenue mécanique de l'aiguille que je le mets, même si ça va le renforcer. C'est plutôt pour adoucir, si tu veux, grâce à ça, ça va glisser encore plus le long de la gaine. Plutôt que les petits bouts de cuivre, tu vois, alors ceux qui sont enroulés en forme d'épissure, ça va, ils vont glisser, mais les petits bouts de fin d'épissure, eux, ils risquent de crocheter à l'intérieur de la gaine. Et ça, on ne veut absolument pas ça. Là, on reprend de la graisse, et là, c'est le moment où il faut être généreux, alors comme disait mon père qui était mon patron, un pot de graisse, ça coûte que dalle, n'hésitez pas à en mettre partout. Pour le temps que ça peut faire gagner, c'est vraiment phénoménal. Et maintenant, c'est parti, alors là, on est deux, donc un qui tire, un qui pousse, ça, c'est franchement un gain de temps énorme, parce que si tu es tout seul, ça se fait, mais je peux te garantir que des fois, ça peut être une galère juste pour passer 10 mètres, voire même 5, parce que 10, oui, ça commence à faire une certaine longueur. Même 5 mètres, des fois tout seul, avec les remontées, tu fais beaucoup d'aller-retour, en fait, c'est faisable, mais tu es obligé à chaque fois que ça bloque d'un côté ou de l'autre, de t'arrêter, d'aller pousser un peu, de revenir tirer, etc, etc. Tire pas plus dessus, hein. Je dis tire pas plus dessus. Là, il faudrait qu'on voit si de celle-là, on peut aller à la bas, enfin si c'est bien la même prise. Est-ce que tu peux me faire bouger un des deux fils, tu sais, le rouge ou le blanc, qui reste dans l'autre gaine ? Moi, je vais te dire si ça vient de là. Ouais, ouais, c'est bon, c'est là. Et pareil, là, tu vois, on vient de faire bouger d'une prise à l'autre pour s'assurer que c'était bien ça. Si tu es tout seul, tu peux aussi le faire, c'est-à-dire que tu vas devoir tirer très fort et observer si ton fil est plus court que quand tu l'as vu en y allant juste avant sur la prise d'avant. Mais encore une fois, à deux, c'est beaucoup plus facile. Vas-y, je tire sur le rouge. Tu tires sur le rouge ? Ouais, donc tu tiens le blanc. Ah, attends. Ouais, alors ce que tu fais, c'est, vas-y, retire un tout petit peu du blanc, tranquillement. Encore un petit chouï. Aussi, de toute façon, il n'y a pas trop peur de te tirer un tout petit coup quand même. Ouais, voilà, c'est bon, stop. Ça t'a permis de récupérer un peu. Ce que tu peux faire pour ici, là, ouais, voilà, c'est ça, c'est redresser chaque petite vaguelette. Ça te permettra de faire une meilleure aiguille. Ça, ça, je ne peux plus. Là, tu dénudes... Ouais, ouais, fais du coup, là. Et là, tu dénudes au plus loin que tu peux, sans te faire chier, quoi, tu vois, alors, juste avant que ça accroche bien. Déjà doucement. Donc voilà, l'apprenti est en train de faire son aiguillage. Moi, je vérifie quand même parce que, bah, si jamais le fil casse et que c'est le seul que tu as, bah, tu te retrouves bien embêté et t'es obligé de mettre de la baguette. Donc, voilà, faut quand même faire attention. Il faut essayer de serrer un petit peu plus. Ouais, parce que là, je vois que c'est pas fou, excusez-moi. Parce qu'après, c'est pas non plus pour laisser passer du courant, tu vois, c'est pas comme à l'ancienne, mais il faut au moins que ça accroche bien et que ça tienne le mieux. Euh, non, ça, ça, faut pas que je laisse... Ça, ça ira. Ah, putain, ça va ? Ouais, ça, tu peux le redresser à la pince. J'avais ma petite pince. La pince, c'est moi qui l'ai, la pince. Ah, j'avais, ok, ok, merci. Juste à l'écraser, ouais, le long de l'autre fil, quoi, pour qu'il continue dans la longueur. Je pense que ça va. Oui, oui, ça va. Fais le bas à la pince, là, une petite pince. Là, pas la pince. Ouais, parce que le faire au doigt, tac. Comme ça, tu le redresses dessus, puis là, tu scotches tout l'ensemble. Déjà, là, ça va, non ? Oui, là, ça va. Puis, on est à deux, tu vois. Si t'étais tout seul, peut-être qu'il faudrait faire un petit poil plus. Ouais, parce que j'ai vu tôt, tôt, c'était vraiment... Ouais, c'est serré et serré le plus possible pour pas que... Parce qu'en fait, plus tu le serres, moins ça va avoir tendance à se... À vouloir glisser, ouais, se barrer. On va se désenlever, on va dire. Je sais pas comment le dire. Ouais, bah se barrer, quoi. Tu me dis quand t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Ok. Ok, alors. Moi, je vais un peu galérer, là, sous le meuble, mais... Ah, bah, je fais pas trop d'excuser. Vas-y. Là, je dérive la main. Ouais. Attends, je vais essayer de me mettre mieux. Peut-être pour rien que... Je me colle comme ça. Allez, vas-y. Attention, je me pousse. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Ok. Ok. Tu me dis quand tu pousses, hein ? Oh, là, je pousse. Ok. Attends, du coup, là, maman, c'est que je tire. Ok. Bébé. Donc, tu vois, là, je galère un petit peu sur le départ. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, à cause des coups, des remontées, etc. C'est souvent le départ et l'arrivée qui forcent pas mal. Une fois que t'es au milieu de la gaine, si tu veux, normalement, quand t'es à 2, ça va plutôt bien. À savoir que celui qui tire et celui qui pousse, des fois, le mieux, c'est de mettre des à-coups en tirant. Et celui qui pousse va mettre des à-coups en poussant. Et si jamais vous synchronisez vos à-coups entre tirer et pousser, en fait, le fil, normalement, il passe vraiment tout seul. Et il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas tirer trop comme un bourrin. Parce que le fil va casser, en fait, au bout d'un moment, surtout au niveau des aiguillages et compagnie. Donc après, c'est à force d'avoir cassé des fils sans faire exprès que vous savez exactement à quel moment va être le point de rupture. Parce que ça fait plus de 15 ans que je fais ça et des fils en aiguillages, j'en ai cassé quelques-uns. Malheureusement, ça arrive. On ne peut pas savoir du premier coup quand est-ce que ça va casser exactement. Mais tu vois, c'est le deuxième circuit qu'on passe. Tout va bien. On va juste pour l'instant recharger les dérouleurs et on continue sur le troisième. Donc là, j'ai mes petits dérouleurs de chez Mac, la bonne vieille marque que tout le monde connaît sur les chantiers, les trucs indestructibles. Ça, ça fait plus de 25 ans, je crois, qu'ils sont dans l'entreprise. Donc tu vois, ça ne bouge pas tant que ça. On va les recharger simplement parce qu'il n'y a plus de fils. Et puis comme ça, on continue sur la suite. Vous les avez sûrement déjà vus dans les vidéos de câblage de maison neuve. Enfin, je les utilise, voilà, chaque chantier qui mérite que je les utilise. Après, par contre, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours dérouler les fils à travers les bobines. Ça peut se faire. Il y a des petites languettes plastiques blanches qui permettent de sortir le fil au milieu de la bobine plastique. Et puis voilà, ça fait l'affaire. L'avantage de ça, c'est que quand vous déroulez, en fait, les fils sont ultra lisses. Il n'y a pas de vagues, il n'y a rien. En fait, ça, c'est aussi un avantage quand on veut passer dans les gaines existantes pour ne pas avoir des petites ondulations qui vont venir faire du frottement en plus dans les gaines. Ceux qui viennent de la droite, vas-y, fais-le bouger. Attends, je l'ai dit. Je l'entends, mais je ne le vois pas vraiment bouger. Vas-y. Attends, je ne vais te prendre pas, je ne vais pas ranger fort. Ok. Ouais, ok, c'est bon. C'est la gaine de gauche. Alors, vas-y, je la débranche et on recommence. Là, on va accrocher. Pour mon avis, c'est plus simple d'accrocher là et de tirer là-bas. Accrocher là, tirer là, ok. Ouais, parce qu'on a plus d'espace pour les fils, là, tu vois. On met de la graisse de mon côté. Ouais, en soi, ça ne change pas à fond, pas à grand-chose, grand-chose. Donc, tu vois, je mets quand même de la graisse, même pour une plus petite distance. C'est vraiment important. Je tiens le blanc. Vas-y, vire le rouge. Je vais t'aider pour le départ, je pousse légèrement dessus. Je mets des petits à-coups. Tu sais, genre, tac, tac, au début, tu sais, pour aider. Ah ouais. Il faut mettre des à-coups, mais pas trop fort non plus, parce que les à-coups, ça peut aussi péter le fil. Retiens-toi le blanc quand même. Moi, je vais en retirer un petit peu. J'ai quoi, je peux prendre trois. Tu peux retirer un petit peu, mais pas... Ouais, vas-y encore. Ouais, j'ai dit. Ouais, je ne vois même pas que tu retires, non ? Ouais. Ouais, là, ça va ? Ça va être un peu... Ah, tu peux encore, tu peux encore. Ça va être un peu... Le problème, c'est que je force pas, juste pour que rater... Ouais, c'est bon, vas-y, je me débrouille avec ça. Donc là, comme tu vois aussi, à chaque fois, on essaye de retirer un petit peu du fil restant, sans faire le fou et justement trop le tirer pour plus qu'on le voit de l'autre côté. Mais pour avoir suffisamment de cuivre, pour faire mon épissure sur les nouveaux fils que je vais accrocher. Parce qu'il ne faut pas faire juste un ou deux tours. Le mieux, c'est de faire au moins trois, quatre tours au niveau du fil pour être sûr que ça tienne. Après, encore une fois, quand t'es à deux, tu peux arriver à te débrouiller, même si t'as très peu de fil. Si t'es seul, va vraiment falloir que ton accroche soit le plus solide possible. Et pour ceux qui voudraient la marque de la graisse à câbles, je ne sais plus... Enfin, c'est Capri qui fait ça, donc c'est Capri Gel, je crois, ou Capri... Capri quelque chose. Mais la marque Capri fait des boîtes étanches pour les prises, fait des wagos aussi, je crois. Fait vraiment tout un tas de trucs pour les électriciens. Donc voilà, si vous tapez graisse à câbles, Capri... En gros, une bouteille de 1 litre de graisse, ça coûte dans les 7-8 balles, 7-10 balles à peu près. Et ça vous tient plusieurs mois, si c'est pour faire une maison, vous en aurez encore à la fin de la maison, même en mettant pas mal de graisse à chaque fois dans les gaines. Donc c'est pour ça, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'en acheter par rapport à ce que ça te fait gagner en termes de temps et de sécurité quand tu fais des passages comme ça. Donc là, j'en mets un petit peu encore en plus sur l'aiguillage de la graisse pour que ça en emmène un peu plus au niveau de la gaine quand on va tirer. Puis c'est parti, tu vois, on continue exactement la même manip. Et ça, on va se le faire sur les 5 prises du salon. Tu vas voir aussi au niveau des chambres, on va y aller et puis ça va être sensiblement la même chose. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trop de surprises, mais tu verras après, je te montrerai la deuxième maison qui est collée à celle-là. Et tu vas vite comprendre pourquoi je ne suis pas trop surpris de comment ça passe, etc. Alors après, on est aussi dans des conditions, on va dire, pas trop mal. Il y a des fois des gaines où vous ne pourrez jamais repasser. Là, ça a été pas mal fait. Les coudes sont un petit peu sévères. Il y a aussi une gaine où on va voir là, quand je vais être dans la cuisine, que je vais bien galérer, qui est bien bien dur. Mais dans l'ensemble, ça va. Si par contre, j'avais fait des aiguillages pas terribles, terribles, là, tu peux être sûr que ça aurait cassé quand même, même sur les petites distances. Donc allez, une prise de plus réussie. Donc ça, c'est cool quand tu démarres les chantiers comme ça. Je peux te dire que franchement, ça fait plaisir parce qu'il y a des chantiers comme ça. Tu les démarres et tu passes deux heures sur la première prise. T'es content, quoi. La question, ça va être où va la lime ? Est-ce qu'on a encore une prise ? On a encore une prise là-bas. Celle-là, là. Vas-y, essaye de me faire bouger. Tu vois là où j'étais, moi ? Essaye de me faire bouger pour voir si ça vient de là. Mais je ne suis pas sûr que ça va. Ah si, c'est bon. La lime, c'est ça, alors. C'est ici. Et normalement, cette prise-là, ça doit être la première du circuit. Puis tu vois, la première qui est alimentée par la boîte de dérivation qu'on a vue. Enfin, ça, c'est encore une fois une supposition. Moi, c'est parce que j'ai regardé un petit peu avant. Il y a aussi tout un tas de petits trucs que tu n'as pas vus, que j'ai fait en amont avant de commencer à filmer. Mais que je vais te remontrer durant tous ces épisodes. Et là, on va d'abord commencer par créer la nouvelle prise qui part à celle qui était derrière. Celle juste avant qu'on vient de faire. Et après, on va accrocher sur le fil restant pour partir à la boîte de dérivation. Je ne sais pas si tu as pu observer aussi que je ne m'occupe pas de changer les pots. On y reviendra après. Et là, les blocs de prise que tu vois, c'est la cliente en fait qui les a achetés, qui veut qu'on fixe ça aux endroits où elle l'a posé. Donc tu vois, il y a un bloc de 5. Et là, on a un bloc de 3 qui va venir ici. Donc ça, je ne sais pas, elle en avait acheté pas mal pour faire aussi l'autre maison. Elle en a encore un peu. Là, je m'occupe de ranger légèrement pendant que l'apprenti, il est en train de faire l'autre aiguillage. Parce que tu vois, tu as vite fait d'en mettre un peu partout, entre les bouts de fil, les bouts de prise, les chutes de fil et compagnie. Donc comme ça, le temps qu'il fasse ça, moi, ça me permet de ranger tranquillement. Parce que c'est vrai qu'un chantier, voilà, c'est quand même toujours plus cool de ranger au fur et à mesure. Surtout quand tu es meublé comme ça, là, tu as vite fait d'être complètement débordé par les événements. On va, ton accroche ? Ça va. Tu vas rentrer au disjoncté ? Ça va, t'as la pression. C'est pas l'année. On apprend, c'est normal. Et allez, c'est reparti. Là, tu vois, il a fini d'accrocher. C'est attends, vas-y, attends, vas-y. Et puis voilà. Bon, maintenant que notre prise s'est bien passée, tu vois, je te remontre quand même une dernière fois le circuit tel qu'il est. Donc, tu vois, t'as la dernière prise qui est là, ensuite ça va à celle-là, après ça part à celle-ci. De là, on est repassé jusqu'à celle qui est à gauche du gros meuble. De là, ça va à celle de la cheminée et comme dirait Jamel Debbouze, de là à de là. Et après, tu vois, c'est direction de la boîte. Donc, viens voir un peu, on va aller sous le meuble de cuisine. Encore que dans l'autre maison, je suis carrément rentré dans le placard. Tu vois, ce placard là que je vais ouvrir, je suis rentré entièrement dedans. Dur à croire, mais moi aussi, dur à croire. Quand je re-regarde le placard, je me demande vraiment comment j'ai fait. Donc, j'ouvre la petite boîte de dérivation. Et puis là, tu serres les fesses pour qu'il y ait bien l'éther. Mais moi, je suis sûr à 1000% qu'il y ait de l'éther. Et là, je te laisse avec mes réflexions. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau. Donc, ça, je pense savoir lequel c'est. Ça, c'est un circuit lumière en 1,5. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Oh, putain, les terres, elles vont m'emmerder, là. Comme jamais. Enfin, elles vont m'emmerder. Je suis bien content qu'elles soient là, mais... À mon avis... Ah, ouais, tu as une joie aussi. Ouais, en fait, tu vois, tu as un peu tout qui arrive, là. Ouais, mais là, de toute façon, on va couper pas mal de trucs et remettre des nouveaux, parce que les anciens Wago, enfin, ceux-là, ils sont super durs à enlever. Va voir, à la toute dernière prise, du coup, il reste deux anciens fils. Si tu peux me faire bouger, du coup, un des deux, le blanc ou le rouge. Tu bouges lequel, là ? Vas-y. Attends, il faut que je réfléchisse deux secondes. Ça, ça vient là. Si, si, c'est sûr, ça vient dans cette boîte. Essaye de tirer un petit peu plus fort, ouais. Ouais, OK, c'est bon, le jeu, ouais, c'est la gaine que je pensais. OK, ouais, ouais, je le vois. Au lieu d'enlever l'espèce de connecteur à torsade, là, alors, je n'ai jamais su trop comment ça s'appelait, ces trucs-là. Enfin, en gros, c'est un peu les ancêtres des Wago, tu vois, tu dénudais tes fils, tu venais, puis tu vissais tout l'ensemble. Ça tenait pas mal, tellement bien que même pour les enlever, c'est un peu galère, donc je préfère, voilà, couper. On remettra des Wago, ce sera beaucoup plus simple, et comme ça, je peux démêler un peu tous mes fils, et mes terres m'empêchaient simplement d'accéder aux endroits où je voulais. Ouh là là, ah oui, ça va être difficile, là. Allez, vas-y. Attends, je me reprends. T'as besoin d'un peu plus de blanc ? Ouais, tu peux tirer dessus, si tu veux. Ouais, ouais, moi, tu peux tirer au moins 5 bons centimètres. Ok, vas-y, garde ça, comme ça, je le coince. Tu as mis de la graisse ? T'as bien raccroché ? Ouais. Ok, t'es prêt ? Ouais. Allez, j'y vais. Et là, devine quoi ? Donc, on a raccroché 3 fils de l'autre côté, sur la dernière prise, et puis, juste, celle-là est un peu plus chiante, parce que la gaine est dure, et en plus, je suis sous le mal de cuisine, donc pour tirer, c'est vraiment pas évident, je peux pas tirer dans le sens de la gaine, en fait. Attends, remets un petit peu de graisse, comme ça, en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu remets de la graisse, ça fait une petite pause, et après, tu sais, tu récupères le temps de mettre la graisse, et le pire, c'est que tu sens vraiment la dif quand tu repars. Ouais, parce que pareil, j'ai pas forcément précisé au début de la vidéo, mais tirer dans le sens où arrive la gaine, c'est vraiment, vraiment important. Sinon, tu rajoutes un coude, en fait. C'est-à-dire que si ta gaine, elle arrive de façon verticale, et que toi, tu tires de façon horizontale, c'est comme si tu rajoutais un coude à 90 sur ta gaine. Donc là, malheureusement, je pourrais tirer de façon verticale, mais il y a une étagère juste au-dessus, j'aurais zéro force. Oh, merde. Ça a pété. Attends. On bouge pas. Je pense que je vois le cuivre de ton attache. Ouais, genre, ça a pété. De toute façon, c'est souvent quand ça force beaucoup, ça pète toujours à la toute fin, tu sais. En plus, là, je n'arrive pas à bien tirer dans le sens de la gaine. Enfin, je pourrais tirer dans le sens de la gaine, mais j'aurais pas assez de force. Bon, tu vois, là, ça a cassé, mais franchement, on s'en sort bien, quoi. Il y a vraiment le bout du cuivre qui est là, donc il faut juste y aller tranquillement. Et puis, tu vois, je vais quand même arriver à retirer ça. Puis une fois que tu arrives à choper tes fils, les nouveaux, avec une pince, c'est bon, c'est gagné, quoi. Enfin, c'est gagné. Il y a peu de chances que ça recasse derrière. Ok, alors, attends, je vais y arriver progressivement. Là, j'ai un fil sur trois. Allez, vas-y. Et là, à ce moment-là, j'ai envie de dire alléluia, parce que franchement, celle-là, on a mis au moins une bonne quinzaine de minutes à la tirer. En plus, ce jour-là, il fait super chaud. On en galère, quoi. Et on dirait pas comme ça, mais je peux te dire que, voilà, tirer des gaines comme un con, tirer ou pousser comme un con pendant assez longtemps, ça donne très chaud. Et là, tu vois, toutes les terres que j'ai coupées, donc j'ai pris un wago de 12. Je vais réunir toutes celles que je peux sur la gauche, mais vu que celle en haut à droite, si je veux justement éviter qu'elles repassent devant les autres fils, je vais pas pouvoir les connecter avec le premier wago. C'est un wago avec une phase impeccable. Donc, je vais être obligé, en fait, de connecter en deux fois, en fait. C'est-à-dire que je fais un groupe de terre sur la gauche et je vais faire un groupe de terre sur la droite. Là, je recoupe chaque petit bout de fil, parce que vu qu'ils étaient torsadés, les fils sont complètement ondulés, si tu veux. Donc, un fil qui est légèrement ondulé, surtout sur du 2,5. Quand tu le rentres dans un wago, il va pas jusqu'au bout. Donc, si t'as de la longueur, c'est très important de recouper le bout, redénuder pour avoir un bout bien droit qui rentre dans ton wago. Sinon, si t'as pas l'habitude et que tu crois qu'il est rentré, il y a des chances qu'il soit pas allé jusqu'au bout après la lamelle qui maintient le fil. Et ça, ça peut te faire une mauvaise connexion. Sur une terre, bon, ça risque d'être chiant, mais encore que, t'auras de la continuité. Mais sur une phase, tu peux avoir des étincelles et compagnie. foutre le feu. Là, tu vois, je prends un petit wago de 4 pour aller choper mes 2-3 terres qui sont en haut à droite. Et un nouveau bout de fil que j'ai créé, en fait, juste pour aller rejoindre mon wago de 12. Alors, j'ai mis un wago beaucoup trop grand, mais vaut mieux un wago beaucoup trop grand, enfin, avec beaucoup trop de capacité. Comme ça, si jamais, un jour, il y avait besoin d'ajouter des terres, il n'y a pas besoin d'enlever le wago pour en mettre un plus gros, etc. Donc ça, les terres, c'est OK. Et donc là, nos 5 prises sont bien à la terre. Encore que, on vérifiera, une fois qu'on aura fini toute l'installation, pour être sûr que ces terres vont bien jusqu'au tableau. Parce que, voilà, il faut en être sûr. Mais bon, moi, je suis quasi convaincu à 99% au moment même où je suis en train de tourner la vidéo. Mais vous pouvez très bien le vérifier avant même de faire les choses. C'est que moi, j'en étais sûr, en fait. Si vous voulez, je le savais. Et là, tu vois, je vais pouvoir connecter les deux nouveaux fils de prise qu'il y a bleu et rouge, donc phase neutre, sur le circuit qui vient directement du tableau. Parce que de cette boîte, ça part directement au tableau et ça distribue une partie du salon. Et voilà, je reconnecte aussi les deux autres fils que j'avais été obligé de couper du connecteur parce que, encore une fois, c'est des connecteurs beaucoup trop chiant à enlever. Tu vas beaucoup plus vite à les couper, arder, nuder et à les remettre si tu as la bonne longueur. Parce que des fois, ça arrive que ce soit tellement ricraque en longueur que tu n'as pas le choix que d'essayer de les enlever pour conserver ne serait-ce que 10 mm de cuivre. Donc, tu vois, là, rien de très compliqué. Je m'embête un peu parce que, justement, comme tu disais, le bout, il est crochu, là. Ah oui, il est crochu. Oh, ouais. Et ça ne veut pas rentrer jusqu'au bout de la lamelle. Donc, tu vois, surtout quand tu es en train de te faire chier, là, sous le placard, que tu es à moitié déporté et tout, je peux te garantir que tu as vite fait de faire une mauvaise connexion des dépannages comme ça. J'en ai fait quelques-uns. Ou quand tu es en train de faire ton enquête pour le dépannage, tu te rends compte que le gars n'avait juste pas envie de se faire chier. On va voir le tableau. Donc là, regarde un peu le tableau électrique de la maison. Tu vois, tu as une goulotte, là, qui arrive avec pas mal de gaines. Donc, ça, c'est principalement ce qui vient des boîtes de dérive et autres circuits directs. 30 mA, on est sur un tableau en triphasé. Tu vois, il dit, je me t'ai abonné, c'est un triphasé. C'est un 3 phases à 30 ampères par phase. C'est un 10-30 ampères, tu vois. Donc, au maximum, il pourrait aller à 30 ampères par phase. Bon, on en reparlera sur la vidéo où je change absolument tout le tableau, là. Tout le tableau, à l'heure que je vous parle, là, est déjà changé. Mais vous verrez, il y a pas mal de petites choses intéressantes à savoir là-dessus. Et là, je ne sais pas si tu vois, mais alors, le plombier, il a fait un truc de dingue, vraiment de dingue. Et tu vois, il a câblé deux trucs sur la droite. C'est lui qui a mis les câbles en R2V3G25 pour une machine à laver et un chauffe-eau. Il faut savoir que le courant, avant que j'arrive, tout fonctionnait. Donc, tu vois, il a laissé ses terres comme ça parce qu'il ne trouvait pas. En fait, les terres, si vous voulez, elles sont derrière les disjoncteurs. Alors, certes, c'est très con, mais c'est comme ça. L'électricien d'il y a très longtemps avait laissé les terres derrière. Donc, elles sont très peu accessibles. Lui, ayant pas trouvé les terres, il a laissé sur un Wago. Du coup, le chauffe-eau, il est en fonctionnement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans terre. Et pareil pour la prise de la machine à laver. Alors, jusque-là, je ne sais pas s'il y avait une machine de brancher dessus, mais en gros, tu vois, ces deux équipements-là, si tu n'as pas de terre, il faut être très, très joueur. Et surtout que ce n'est pas moi qui ai câblé ça, c'est lui. Donc, lui, il n'a pas peur des procès, tu vois. Franchement, ne faites pas ça. Ça, c'est la chambre que vous verrez très peu parce qu'il y a très peu d'espace. Mais en gros, on a fait les mêmes manips qu'on vient de voir dans le salon. Là, je t'emmène vers l'autre maison qui est, tu vois, juste à côté. Et voilà pourquoi je sais où sont les boîtes de dérivation, en fait, dans l'autre maison, parce que j'ai déjà fait celle-là qui, tu vas voir, je vais te montrer vite fait, à part l'endroit où il y a le tableau. Donc, ça, c'est déjà remplacé. Tu vois, ici, là, j'avais déjà remplacé le tableau. Donc, j'avais mis qu'un seul diff. On en parlera de pourquoi j'ai mis qu'un seul différentiel dans cette maison pour une histoire de mélange de neutres et compagnie. Mais bref, on y reviendra parce qu'il y a aussi l'histoire de sélectivité. Mais si tout se passe bien, normalement, je vais pouvoir filmer le remplacement du tableau, principalement voix off, je pense. Et regarde, là, on est dans l'autre maison. Alors, juste un peu plus moderne. Il y a eu un peu plus de travaux de film. Tu vois, c'est la même. Tu vois, là, tout à l'heure, nous, on avait la boîte qui était à droite, sauf que là, elle est à gauche. Il y a beaucoup de mouches, c'est la campagne. Là, tu vois, tu as le salon qui est quasi pareil. Alors, ici, ils ont fait une baie vitrée. Tu vois, il y a eu un short de fait, là, sur le luminaire qui ne fonctionne plus ici où le câble a été coupé. Il y a l'angle, ici, quand ils ont découpé pour la baie vitrée. Et regarde pour les chambres où on va aller, là, juste après. Tu vois, c'est exactement la même maison. Tout est fait quasi pareil. Tu vois, ici, là-bas, il y a un miroir, tout ça. Mais il y a quand même une alimentation derrière le miroir de l'autre maison. Et là, tu as une chambre, là, une chambre, là. La salle de bain, là. Là, tu as un placard. Tu verras dans l'autre maison, il y a un placard avec la VMC. C'est pour ça que je savais où était la VMC. Pareil que j'ai filmé en short, mais je te la remontre après. Ça est la boîte de dérivation. Tu vois, moi, elle est dans cette chambre-là. Et tu vas voir que dans l'autre chambre, et pas dans l'autre chambre, elle est au même endroit aussi, la boîte. Donc ça, voilà. Le fait d'avoir déjà fait cette maison juste avant, ça me donne vachement de clés pour faire l'autre maison beaucoup plus rapidement. Et là, voilà. Donc cette maison-là avait déjà été faite. Tu vois, il y a une prise là où on n'avait pas de changement d'appareillage de prévu. Et puis voilà. Donc on va... On retourne dans notre maison où on est en train de bosser. Et nous revoilà donc dans la maison dans laquelle on bosse. Donc regarde, là, j'arrive dans la partie chambre. Tu as vu le WC à droite. Là, bon, il y a un miroir, mais tu as capté, il y avait un radiateur dans l'autre. Là, la salle de bain. Là, tu as un placard supplémentaire, mais c'est le même espace si tu veux. Et en haut du placard, on a aussi la VMC. Pareil, quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai regardé à peu près où étaient tous les mêmes équipes qu'avant. Et voilà, j'ai retrouvé à peu près tout. Là, je regarde quand même vite fait s'il y a une boîte qui traîne ici parce qu'il y en a une dans l'autre maison à cet endroit-là, mais elle est légèrement différente. Et là, j'ai trouvé la réserve. Est-ce qu'on a une boîte aussi ici comme sur l'autre ? Non, ici, il n'y a pas de boîte comme sur l'autre maison. Ce n'est pas grave. Allez, donc on part dans une des chambres. Il faut savoir que dans cette chambre, enfin, dans chaque chambre, on a trois prises et une prise commandée. Donc, tu vois, ça, c'est une des prises commandées qui est sur le même circuit que les prises. Donc, même neutre, même phase. Normalement, une prise commandée qui sert vraiment pour de la lumière, on est censé la mettre sur un circuit lumière. Là, dans notre cas, à nous, ce serait beaucoup trop de travaux juste pour la changer de circuit. Et en soi, il n'y a rien de dangereux à la laisser sur le même circuit 16A. À savoir que des prises, tu peux les mettre sur un circuit en 16A. De la lumière, tu as aussi le droit de les mettre sur du 16A. Et elles ont du 2,5. Donc, si tu veux, c'est juste pour une histoire de sélectivité de circuit, simplement. Si tu as un problème sur la lumière, ce ne sont pas aussi les prises qui soient condamnées, etc. Bien sûr, ne faites surtout pas ça dans le neuf. Dans le consuel, vous allez trop l'énerver. Mais voilà, quand tu es sur de l'aréno comme ça, tu ne vas pas tout casser juste pour ramener un circuit lumière. Tu vois, c'est un peu débile. Et donc, là, on s'éclate, on déplace les meubles. C'est ça, quand tu bosses dans des maisons meublées, encore là, ça va. Des fois, tu bosses dans des garages, ça, on a jusqu'au plafond et sous le plafond, tu as 4 mètres. Parce que c'est un garage. Et bien, devine quoi ? On va refaire les mêmes manips dans la chambre. Alors, ce n'est pas bouclé pareil, si tu veux, ça ne va pas être bouclé avec celle du salon, mais elles vont revenir dans une autre boîte de dérivation. Mais dans le principe, les 6 prises sont bouclées ensemble. C'est-à-dire que la fin des prises, c'était dans la première chambre qu'on a vue. Ça boucle entre elles jusqu'à revenir dans cette chambre-là. Après, ça repart à la boîte. Mais de toute façon, tu vas voir le cheminement. Je vais te le faire un peu pareil, en plus rapide, parce que je pense que tu as compris. Là, regarde, tu as des fils vraiment affreux. Là, tu vois, ça, c'est souvent qu'on trouve ça dans les vieilles baraques, les deux petits fils de lampe de chevet. Ça a été collé le long de l'angle, comme ça, ça passe le long du plafond pour alimenter le spot qui est là-bas. Ça, moi, désolé, mais je ne vais pas rebrancher parce qu'il n'y a pas de terre. Une section horrible. Enfin, bref, ça, je refuse de rebrancher des trucs comme ça. Je les coupe à ras pour empêcher les clients aussi de les rebrancher. C'est triste, c'est comme ça, mais c'est un peu comme si un garagiste, il te laissait repartir avec des pneus absolument lisses. Tu vois, ça, il dit « Oh, c'est pas grave, on ne va pas les changer ou garder votre pneu. » Non, non, tu vires ça. Sinon, c'est toi après qui va être responsable. Là, on va commencer par amener les fils au niveau de la prise qui est donc celle qui est commandée. De toute façon, la gaine de gauche, on ne s'en occupe pas parce que ça part à l'interrupteur directement. Tu as une phase et un retour de lampe. Le câblage, il est fait au travers de la prise. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de repartir à la prise qui est à droite avec encore nos trois fils terre, neutre, phase. Et on recommence nos petites manips, tu vois, d'enlever un fil, de mettre, de préparer avec la graisse, etc. Tu vois, même délire que pour le salon, c'est exactement pareil. Et puis, bien accrocher, bien aiguiller, faire gaffe et faire un truc nickel. Je vais retirer le rouge. Alors, attends. Je vais mettre la graisse. De quoi ? Je vais mettre la graisse. Non, je suis con. Non, c'est moi qui dois mettre de la graisse. Non, c'est moi qui ai fini. Merci. On a l'innié, quand même. Ouais, c'est pas. Vas-y, toi, tu vas retirer, du coup, le... C'est moi, je tire le rouge. Ouais, toi, tu tires le rouge. Je tiens le blanc. Je peux reprendre un petit peu de blanc ? Attends, je vais te mettre au talon. Tu peux encore un peu ? Attends, toi aussi. Vas-y. Ouais, écoute, ça, je... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tac. Elle dérouleur avec toi ? Non. Tu as tout droit ? Ouais, je vais bien. Tu peux même le laisser. Non, descends de là, toi. Ça va pas, non ? Sur les clients. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le placard ? Qu'est-ce qu'il y a d'une sortie BEIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBI bon tu vois pour cette première partie on n'a pas eu trop de fail tu vois par le fil qui a cassé dans la boîte de la cuisine deux trois conneries avec les connecteurs qu'on a été obligé de couper enfin bref là c'est vraiment du classique ça se passe bien il n'y a aucune gain qui est complètement écrasé on n'a pas été obligé de faire deux heures de baguette juste pour remettre une terre dans une prise et tu vas voir pour la suite il y a encore pas mal de petites surprises pour le prochain épisode tu auras la suite des chambres on va commencer à mettre des nouvelles prises des nouvelles prises audaces mais qui sont un peu spéciales pour la rénovation en encastré bien sûr n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire en attendant soyez malin soyez disjoncté salut